Professeur Mohamed El-Chir, bonjour docteur. Alors le président de la République reçoit ce matin la classe politique, toutes tendances confondues, il y a 31 partis politiques qui vont prendre part à cette rencontre, qui va débuter cette matinée. C'est une première, docteur El-Chir, dans l'histoire de l'Algérie indépendante. C'est une démarche aujourd'hui qui vise à consacrer le principe démocratique via bien sûr le dialogue et la concertation. Effectivement, c'est une première et c'est une initiative saluée qui est appelée à rester, c'est-à-dire à institutionnaliser carrément parce qu'aujourd'hui il y a ce besoin justement de s'ouvrir davantage et d'organiser des espaces de dialogue et de concertation. Donc le président de la République justement a quand même initié plusieurs rencontres avec plusieurs forces vives de la société et aujourd'hui avec des partis politiques cela constitue quand même une avancée considérable dans la pratique démocratique du pays et dans la bonne gouvernance. parce que la concertation, le dialogue et ces espaces justement publics, le dialogue constituent des instruments indispensables pour l'amélioration de la gouvernance et pour justement produire de l'efficacité dans la gestion des affaires publiques. Donc aujourd'hui le président de la République avec cette initiative aura l'occasion justement d'écouter des partis politiques et justement d'aborder des problématiques d'ordre national et même international qui sont liées à la géopolitique. Donc il faut saluer encore ce genre d'initiatives qui vont même justement redonner de la confiance aux partis politiques et à toutes les forces vives de la société algérienne. Alors être à l'écoute des partis politiques, leur préoccupation majeure puisque nous savons qu'il y a deux à trois points à l'ordre du jour entre autres la présidentielle va encore renforcer dans le contexte géopolitique actuel le front intérieur. Justement l'enjeu il est là. On force est raffermé. Justement l'enjeu il est là. Le président de la République a déjà parlé de la nécessité de construire un front de l'intérieur et de fédérer toutes les forces vives de notre société autour d'un projet national ambitieux. Et il parle aujourd'hui même de cette ambition à moyen terme d'une Algérie émergente, d'un pays émergent. Donc tout ça nécessite effectivement l'adhésion de toutes les forces du pays et l'adhésion de tout le monde. Parce que le front de l'intérieur il ne peut se réaliser qu'à travers justement ce genre d'initiatives de dialogue, de concertation et la fédération de toutes les forces vives de l'Algérie. Parce qu'il faut rappeler une chose, celui-là, l'histoire de l'Algérie est faite justement, c'est-à-dire la nation algérienne est remise debout quand les Algériens ont décidé de s'unir, de travailler ensemble. Le premier consensus qui a été réalisé justement, c'est le consensus du 1er novembre de 1954. Et cela a créé justement cette unité nationale, cet objectif stratégique de libération. C'était autour d'une concertation déjà des acteurs du mouvement national. Ensuite, bien sûr, de l'avant-garde du mouvement national qui a déclenché le 1er novembre de 1954, consolidé par le Congrès de l'Assemblée. Ensuite, c'est ça qui a fait justement la force de l'Algérie et qui a libéré l'Algérie. Donc c'était ce front de l'intérieur. Et maintenant, aujourd'hui, justement, c'est le moment de renforcer davantage le front de l'intérieur à travers ce genre d'initiative, de dialogue, de concertation. Et c'est l'occasion également de surmonter les divergences et les querelles et s'intéresser à l'essentiel. L'essentiel, c'est les intérêts stratégiques de notre pays. D'autant plus que nous sommes dans un contexte géopolitique mouvant, dangereux et instable. Alors, cette consolidation aujourd'hui, docteur Achir, du dialogue et de la concertation est une forme aussi de réhabilitation, c'est-à-dire de l'activité politique en soi, docteur Achir ? Justement, c'est ça. Les partis politiques, ils ont un rôle. Justement. C'est un socle. Les partis politiques, ils sont indispensables pour la vie politique d'un pays. Les partis politiques sont des institutions politiques qui constituent des forces de proposition, qui sont des instruments de médiation. Parce qu'on ne peut pas avoir une relation directe, c'est-à-dire gouvernement-gouverner, ou bien gouvernant-gouverner, sans avoir des instruments de médiation, des intermédiaires. Parce que ces intermédiaires, ils sont nécessaires d'abord pour une démocratie représentative. On ne peut pas avoir une démocratie représentative sans parti politique. Ils sont au niveau local et au niveau de toutes les instances de la République. Effectivement, ils représentent la population au niveau local et au niveau national. Et puis, ils constituent également des instruments par excellence, même de l'action de régulation de l'État aussi. Parce qu'ils participent avec l'État dans les questions, disons, de médiation, mais aussi de régulation et de construction d'un État fort. Donc, les partis politiques, ils doivent jouer leur rôle. C'est vrai qu'il y a eu un passage un peu, disons, un peu avide de certains partis politiques, etc. Il y a eu des problèmes, qu'ils soient internes ou même le paysage politique national. Il y a eu, bien sûr, un peu l'espace public qui posait problème en termes de corruption, en termes de, c'est-à-dire, un peu de, disons, il y a eu certaines déviations. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est temps de réhabiliter l'action des partis politiques, aux côtés, bien sûr, des autres organisations de la société civile. Mais chacun doit jouer son rôle, les syndicats, les associations, la société civile en général, et les partis politiques. Et ces partis doivent être des forces de proposition et doivent être aussi à la hauteur des enjeux nationaux et internationaux. Parce que, quand on parle de front de l'intérieur, il faut justement fédérer ces partis politiques autour d'un objectif stratégique et global de l'Algérie. Et ils ont un rôle aussi en termes de sensibilisation, de mobilisation des citoyens. Et il y a aussi d'autres questions au-delà des questions géopolitiques et des questions politiques nationales. Donc, aujourd'hui, aussi, on a des questions économiques, des questions sociales, des questions environnementales et de développement durable. À toutes ces questions, les partis politiques ont leur propre contribution. Alors, nous avons vu aujourd'hui qu'il y a plusieurs démarches adoptées par le président de la République. Le dialogue est consacré par le président de la République comme moyen, aujourd'hui, de véhiculer les messages. Et bien sûr, la démarche et la politique et la gouvernance de cette Algérie nouvelle s'inscrit, bien sûr, dans cette vision. Aujourd'hui, c'est important, aujourd'hui, puisque nous avons vu le président de la République aller discuter directement avec les représentants des travailleurs le 1er mai dernier au niveau de la Maison du Peuple. On a vu également le président de la République aller vers les étudiants, discuter directement avec les étudiants. la classe, bien sûr, estudiantine à l'occasion de la journée nationale de l'étudiant. On a vu le président de la République aussi recevoir des personnalités politiques et dialoguer avec elle. C'est une nouvelle démarche, c'est une nouvelle vision qui inscrit, bien sûr, cette Algérie nouvelle dans un nouveau mode de gouvernance, via, bien sûr, la personne du président de la République. Tout à fait. C'est une nouvelle approche du président de la République consistant, justement... Aller vers les citoyens. Aller vers les citoyens, aller vers les acteurs. Et effectivement, tous les acteurs ont été, en quelque sorte, reçus au niveau de la présidence. Et même, le président s'est déplacé au niveau des syndicalistes, des étudiants, récemment. Et il a reçu également plusieurs fois les représentants du patronat. La société civile, la jeunesse. Et tout ça, justement, ça consolide, ça consolide le front de l'intérieur et ça rend confiance aussi aux forces vives de notre société. Et c'est le modèle de gouvernance démocratique. C'est ça, un modèle de gouvernance démocratique. On est en train d'inscrire l'Algérie nouvelle dans un nouveau mode de gouvernance. Tout à fait. Même cette proximité qu'est là, le président de la République, avec plusieurs forces de la société, se représentant... Dans les stades, avec la jeunesse, avec les joueurs. Donc, cette proximité fait partie de cette nouvelle approche de gouvernance, qui est une approche démocratique. Et une approche aussi, c'est-à-dire, efficace. Parce qu'il y a cette proximité, il y a cette écoute. Cette écoute, c'est très important. Parce qu'après tout, la démocratie, elle commence avec quoi ? Avec le débat et le dialogue. On ne peut pas imaginer un système démocratique... Avec l'ensemble, dépend de la société. Si on ne commence pas avec ce dialogue et cette concertation permanente. Alors, nous sommes dans un contexte aussi de reconfiguration de la classe politique. Elle avait, bien sûr, de cette présidentielle anticipée, qui va se tenir le 7 septembre prochain. Puisque nous avons vu aujourd'hui que des partis politiques ont scellé des alliances pour se présenter à cette élection présidentielle. Il y a beaucoup aujourd'hui qui vont, c'est-à-dire, en rang unifié. C'est des blocs qui se constituent aujourd'hui. C'est la démarche qui est adoptée ailleurs. Puisque nous avons vu que nous avons une multitude de partis politiques. Et chacun avec sa vision. Mais regrouper des partis politiques en alliance ou en regroupement, cela est important dans le contexte actuel. Puisque nous avons vu, dans certains pays, vous avez la gauche et la droite. Ou vous avez aussi, par exemple, en Angleterre, vous avez le parti des travaillistes et le parti des démocrates. Aux Etats-Unis, c'est le même principe, etc. Effectivement, c'est-à-dire, là, on est dans une autre approche d'analyse par rapport au paysage politique. Qui est en train de changer aussi. Donc, effectivement, il y a cette nécessité d'aller vers la construction, disons, de partis forts. Des partis forts, mais aussi, et puis pourquoi pas aussi, des alliances fortes. Donc, l'émiettement un peu du paysage politique ne peut pas produire assez d'efficacité dans la proposition politique et dans la représentation politique aussi. Sans être contre la création des partis politiques, bien sûr. La création des partis... C'est toujours ouvert. C'est toujours ouvert. Mais quand, effectivement, vous avez cité certains pays, des exemples de certains pays, effectivement, il y a une certaine, parfois, bipolarisation, démocrate, républicain, gauche, droite, etc. Mais cela produit de l'efficacité, effectivement. Mais il faut y aller. Et ça demande peut-être du temps pour ça. Et ça demande aussi un apprentissage politique de la part des partis. Donc, il y a quand même un travail de formation politique, aussi de formation d'élite politique. Ça demande aussi même un niveau un peu de sensibilisation politique au niveau des partis. Et ça demande donc un saut qualitatif de la part de certains partis pour, c'est-à-dire, dépasser un peu les détails ou bien les divergences, c'est-à-dire, minimes, et aller vers des questions de convergence nationale, de convergence, pourquoi même, idéologique. Donc, il faut construire ces pôles, construire ces regroupements, ces alliances, ces rassemblements. Donc, ça donne déjà plus de visibilité pour la classe politique. Et ça donne plus de clarté sur la représentation des forces sociales de notre pays. Et puis, donc, il faut favoriser toute union, même des unions, qu'elles soient, c'est-à-dire, idéologiques. Mais l'essentiel, il faut garder l'approche nationale, l'approche patriotique, c'est-à-dire, la défense des intérêts stratégiques du pays doivent être, c'est-à-dire, incontestables. Mais il faut y aller, justement, vers plus d'ouverture et plus d'actions politiques partisanes aussi. Donc, il faut que les partis politiques reprennent le terrain. C'est ça. Il faut qu'il y ait de la vie politique. Et cela, je pense qu'il y a eu des mesures qui ont été prises par le président de la République, notamment, l'assainissement de l'espace public par rapport à la corruption, par rapport à l'utilisation de l'argent sale, etc. La moralisation aussi de la vie publique. Tout ça, ça contribue pour assigner l'espace public. Et ça donne, justement, de la chance à l'exercice politique sain de la part des partis. Alors, quand vous parlez de la défense des intérêts suprêmes du pays aujourd'hui, les partis politiques doivent changer également, par rapport aux mutations que nous avons vues, que nous observons à tout point de vue, dans tous les domaines, à travers le monde, et également dans notre pays, changer leur langage, leur discours politique. Oui, le discours politique... Il est un peu vieillissant. Il doit être actualisé, effectivement. Le discours politique doit être actualisé. Et doit, vu qu'il est d'abord les aspirations de la société et du peuple algérien, parce qu'il y a des aspirations et des besoins, et doit aussi se situer dans le contexte géopolitique mondial. Alors, docteur Mohamed Achille, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, par rapport à ce que vous avez déclaré dans la première, cette concertation, ce dialogue qui consacre les principes aujourd'hui de la démocratie, de l'Algérie nouvelle, qui s'inscrit aujourd'hui dans un nouveau mode de gouvernance. On a parlé aussi des partis politiques, de leur rôle au sein de la société, c'est le socle, c'est bien sûr aussi le rempart par rapport à ce qui pourrait se produire. On l'a vu, ce rempart a été pratiquement brisé en 2019. Les discours des partis politiques aujourd'hui doivent être actualisés pour tenir compte de tous ces aspects que nous avons traversés, que nous traversons et que nous subissons malgré nous, puisque le contexte géopolitique aujourd'hui nous est complètement imposé. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question, M. Mohamed Achir ? Tout à fait. D'abord, sur le plan international, il y a un changement majeur actuellement. Il y a des bouleversements. Le monde est face à des grandes ruptures, surtout depuis la pandémie de la Covid-19, suivi par le conflit russe-ukrainien et avec cette agression barbare des sionistes de Gaza. Et ça s'annonce, c'est-à-dire c'est des indicateurs qui annoncent quand même un début de changement et de rupture, que ce soit sur le plan économique. Donc il y a déjà un début de découplage des chaînes de valeur mondiales et de raccourcissement des chaînes de valeur, et même la montée des patriotismes économiques dans les pays développés, les pays occidentaux. La remise en cause carrément du processus de la mondialisation par des pays occidentaux, des pays capitalistes, et cette envie, c'est-à-dire ce retour vers des économies nationalistes carrément. Donc cela a déjà remis en cause ce processus de la mondialisation économique. Et d'ailleurs, il y a un paradoxe. C'est un peu les pays qu'on considérait comme pays communistes, comme la Chine, etc., qui est un parti communiste, qui soutiennent aujourd'hui officiellement le libéralisme commercial et la mondialisation et la liberté de commercer dans le monde. Alors que les pays, qui étaient des pays de libéralisme capitaliste, et sont en train de voter des mesures remettant en cause l'économie de marché et remettant en cause la mondialisation, surtout commerciale. Donc c'est un contexte qui annonce justement des bouleversements. Mais le problème, c'est que ces bouleversements, ces ruptures, peuvent produire de la violence dans le monde. Donc il y aura des instruments qui seront utilisés, mais des instruments qui peuvent être du soft power, mais qui ont des objectifs, bien sûr, de manipulation des populations dans les pays et de déstabilisation des pays, mais aussi des visées néo-capitalistes qui visent à se polier des richesses de ces pays. Donc on a des régions dans le monde qui sont aujourd'hui convoities. Vous avez le Moyen-Orient par rapport à l'énergie surtout et par rapport aux canaux de communication du commerce international. Vous avez aussi l'Afrique et surtout la partie sub-saharienne, la partie sahélo-saharienne. Donc voilà, tout ça crée des menaces. Et l'Algérie maintenant, toutes ses frontières, elles ne sont pas vraiment... En ébullition. En ébullition, avec la Libye, le Mali, le Niger, etc. Le côté ouest aussi. Le côté ouest qui est menacée effectivement avec la drogue, etc. Donc voyez comment l'Algérie fait face à ces enjeux, à ces défis géopolitiques et géostratégiques. C'est une réalité et c'est pour cette raison que le front de l'intérieur devient indispensable. Et que le front de l'intérieur aussi doit se faire par des acteurs politiques, des acteurs associatifs, des acteurs économiques aussi. Et par tous les... C'est-à-dire par toute la société, par toutes les Algériennes et tous les Algériens. Donc il faut construire ces capacités de résilience au niveau national. Nous avons l'État qui est très fort. Nous avons une... Avec ces institutions. Avec ces institutions qui sont très fortes et résilientes. Mais nous avons besoin aussi de l'adhésion de tout le monde. Et cette adhésion, elle doit se faire d'une manière organisée. Et c'est pour cette raison qu'il faudrait créer encore plus de conditions d'organisation de la société. Que ce soit dans les partis politiques, dans les syndicats, dans les associations, etc. Et permettre justement même au paysage médiatique de se réorganiser, de se redynamiser. En tout cas, nous avons des médias qui sont à la hauteur. On n'a rien à envier aux pays, disons, démocratiques. Disons, démocratiques, entre guillemets, parce que ces pays là aussi, ils sont plus dans la démocratie médiatique. Donc, permettre à notre pays aussi un pluralisme médiatique et une ouverture médiatique à s'y pousser. Parce qu'il y a un enjeu capital quand on parle de front de l'intérieur. C'est le citoyen politisé qui est à la hauteur d'immuniser son pays. Parce qu'il est conscient des enjeux du monde. Mais quand vous parlez de la démocratie médiatique aujourd'hui, il faut de la visibilité pour les partis politiques également. Docteur Mohamed Achille, puisque nous avons vu aujourd'hui que des partis politiques, certains sont actifs. Et maintenant, il y a d'autres aussi paramètres à tenir compte. Puisque les réseaux sociaux sont devenus aussi un moyen de communication direct avec les citoyens. Oui, les réseaux sociaux sont devenus aussi un nouvel enjeu. C'est un enjeu. Ils ont leur poids. Ils ont leur poids. On a vu ça dans le monde entier. Ils pèsent même aux élections aux Etats-Unis. Partout. Mais, qu'on le veuille ou non, on a ce qu'on appelle les médias lourds. Et ces médias lourds sont professionnels et contribuent comme institution de l'État aussi. C'est-à-dire à la formation et contribuent à la consolidation et à la défense des intérêts stratégiques de l'État. Et de la société. Donc, ces médias, que ce soit la télévision, la radio, la presse écrite, etc. Même l'État a besoin de ces instruments. L'État, déjà, pour défendre les intérêts stratégiques de l'État algérien. On l'a vu pendant les années 90. Exactement. Il y a ces sacrifices des journalistes. Donc, l'État a besoin, comme l'État a besoin des instruments de médiation, comme les syndicalistes, les partis politiques, la société civile, il a besoin des médias forts. Parce qu'il y a une guerre médiatique aujourd'hui. Et pourquoi on parle de démocratie médiatique en Europe ? Parce que, réellement, c'est un maquillage. C'est un maquillage. Parce que, dans le fait, on a vu comment ils traitent un peu l'information, que ce soit dans le conflit russe-ukrainien ou bien Gaza. Donc, réellement, il y a de la dictature. Il y a de la dictature, il y a de la politique de poids de mesure. Il y a la censure. Bien sûr, la censure. Mais, ils ont su construire une démocratie médiatique qui fait, en quelque sorte, une publicité dans le monde, mais qui ne reflète pas réellement la réalité démocratique de ce pays. Donc, même l'Algérie, elle doit construire des instruments médiatiques importants et capables de faire face. D'abord, de déconstruire le message et la propagande véhiculée par des médias étrangers, et de reconstruire la vérité et conscientiser la société algérienne. Donc, les médias, c'est très important. Alors, est-ce que les partis politiques, aussi, doivent avoir un langage de vérité, s'éloigner un peu des discours un peu populistes, idéologiques également, et à la fois langue de bois complètement dépassée aujourd'hui ? Et quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question, précisément, M. le Dr Mohamed Escher ? Oui, il y a beaucoup de travail à faire dans les partis politiques, que ce soit la professionnalisation de ces partis en termes de production des idées, en termes de force de proposition, il y a la formation de leurs militants, il y a le fonctionnement des partis qui posent problème. Et j'ai dit qu'à un certain moment, il y a eu même un peu ce besoin d'assainir un peu l'espace public, parce qu'il y a même, c'est-à-dire la corruption qui a un peu gangréné certaines pratiques politiques et partisanes, surtout par rapport aux élections, etc. Donc les partis, effectivement, ils doivent fournir beaucoup d'efforts en termes de professionnalisation de leur fonctionnement, de formation de leurs militants, et pour se constituer véritablement des forces de proposition et des institutions carrément politiques de l'État. Il faut rétablir cette confiance entre les deux partis, le citoyen et la base politique. C'est tout ça qui est rétabli, la confiance, parce qu'il y a besoin aujourd'hui de consolider la confiance entre le citoyen et ses institutions, toutes ses institutions. Et les partis politiques sont des institutions politiques. Donc cette confiance, elle va venir de quoi ? Elle va venir de la transparence, elle va venir du discours de vérité, elle ne va pas venir du populisme, parce que certains utilisent le populisme aussi, mais c'est le populisme, c'est conjoncturel, peut-être tu vas gagner des élections, mais après. Donc on va être rattrapé, il y a toujours, c'est-à-dire le discours de vérité qui revient après. Mais certains vous disent aujourd'hui que la jeunesse, il y a une désertion de la jeunesse de la vie politique. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Est-ce que c'est par rapport justement au discours entretenu, ou par rapport au fait qu'on est passé par des étapes antérieures, où on a vu que certains partis politiques, malheureusement, n'étaient pas à la hauteur des aspirations de la population ? Quelle est votre réponse ? Oui, il y a plusieurs causes. En tout cas, ça c'est un phénomène mondial. Donc un peu la démission de la société, et surtout de la jeunesse. Tout est remis en cause. Mais c'est un phénomène mondial. Mais ça peut y avoir toujours des reprises politiques de la part surtout de la jeunesse. On a vu par exemple la mobilisation des jeunes étudiants dans les universités américaines, européennes, par rapport à la question de Gaza. Donc la démission, elle est conjoncturelle. Mais il peut, c'est-à-dire la mobilisation des jeunes peut reprendre tout facilement. Mais une fois qu'on a mis les conditions nécessaires, les moyens nécessaires d'implication de cette jeunesse dans la vie politique et dans la vie partisane aussi. En tout cas, on a vu la société civile aussi. On a vu quand même cet engagement des jeunes, surtout dans les organisations de la société civile, dans les associations, que ce soit de l'environnement, des associations de solidarité, des associations sociales, des associations culturelles, sportives, etc. Donc il y a quand même une implication dans ce qu'on appelle le politique. Le politique, la jeunesse, elle est dans le politique. C'est-à-dire cet exercice politique citoyen. Mais il y a effectivement une faiblesse dans l'exercice de la politique, c'est-à-dire l'implication des jeunes dans les partis, c'est-à-dire la politique partisane. Et cela nécessite justement un travail immense de la part des partis politiques qui doit se restructurer pour avoir des projets fédérateurs, des projets mobilisateurs, des projets, c'est-à-dire même scientifiques, c'est-à-dire défendable scientifiquement. Ce n'est pas du populisme. Donc il y a des projets aussi nationalistes, disons patriotiques. Donc tout ça, ça peut intéresser davantage les jeunes. En tout cas, dans la loi électorale, il y a quand même quelques articles permettant l'implication des jeunes. Mais il faut plutôt y aller vers, c'est-à-dire la réforme du paysage politique national, surtout en termes d'assainissement de l'espace public et en termes aussi de formation des partis politiques capables de convaincre des jeunes. Parce qu'on a vu quand même, déjà pour notre société, c'est une société de tiers à deux tiers très jeunes. Donc il faut que cette jeunesse participe dans la vie politique et dans la vie sociale du pays. Alors on a vu par le passé, vous avez cette question et ce commentaire de l'auditeur, que par le passé, la langue de bois, bien sûr, et le discours vieillissant qui a créé un grand frossé entre le gouvernant et les gouvernés et entre bien sûr les partis politiques et la population. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est-à-dire créer plus d'espace de débat entre toutes les parties concernées, comme celle initiée aujourd'hui par le président de la République avec bien sûr les partis politiques, pour pouvoir discuter en toute transparence de tout ce qui concerne l'avenir de l'Algérie à tout point de vue, sur le plan politique, économique, social, culturel, également les questions de défense nationale ? Puisque nous avons vu aujourd'hui que les questions de défense nationale, c'est une question de souveraineté nationale, puisque les menaces sont existantes. Il faut multiplier ce genre d'initiatives. À tout point de vue. À tout point de vue. Il faut libérer les énergies de ce pays. Les ministres qui reçoivent aussi pratiquement les représentants du peuple, les élus, pour discuter, pour la société civile, la jeunesse également, c'est important. Tout à fait. On a vu aussi, même par rapport à notre... Les syndicats, les organisations patronales ? Oui. Toutes les forces vives de notre société. Ça a été initié par le ministre du Commence actuel ? Oui, oui. Toutes les forces vives de notre société. Il faut libérer toutes les énergies. Y compris, et surtout, il ne faut pas oublier notre communauté à l'étranger. On a vu, le président de la République justement a fait beaucoup de choses par rapport à cela. Pas moins qu'avant hier, je pense. Et ça est vraiment symbolique. Et c'est très intéressant quand le président de la République a discuté directement au live avec des professeurs des universités américaines qui contribuent dans la formation de nos étudiants. Donc voilà un peu, voilà ce qu'il faut. C'est des actions concrètes, mais qui sont porteuses quand même de valeur ajoutée pour notre pays. On a besoin de voir ça aussi ? Bien sûr. Via les réseaux sociaux, via les médias traditionnels et conventionnels comme la télévision, les différentes télévisions et la radio également. On a besoin de voir tout ça parce que c'est ça qui véhicule cette concertation parce que même les médias peuvent aussi contribuer à faire ce travail. Et c'est ça qui consolide la confiance et l'adhésion du peuple autour d'un projet national. Parce que maintenant, on a vu aussi un peu... Mais le président, il a déjà adopté cette démarche avec, bien sûr, les rencontres cycliques avec la presse nationale. Il aborde tous les thèmes de société et de la politique du gouvernement. Oui, même... De son exécutif. Oui, même quand on entend le président de la République parler... Avec un dialogue aussi de franchise et simple. ...parler de cette ambition. C'est très bien d'en avoir l'ambition pour notre Algérie de parler d'un pays émergent, de parler d'un PIB à 400 millions de dollars. Il faut avoir de l'ambition. Il faut l'avoir parce qu'on a tout. De PIB. On a les ressources, les ressources humaines. D'abord. Toutes les ressources. On a les ressources. On a le potentiel. Donc, fixer cette ambition, c'est déjà bien. C'est-à-dire voir au-delà d'une décennie. Et je l'ai dit déjà ici, celui-là, qu'il faudrait même une planification stratégique de long terme. C'est-à-dire un projet national, fédérateur de toutes les forces, mais de long terme. Donc, imaginez l'Algérie en 2054, en 2062, un pays émergent, mais parmi les grandes puissances régionales. D'ici 2054, d'ici 2062. Donc, c'est des dates un peu symboliques. Et aller travailler sur plusieurs décennies. Maintenant, on a justement, en 2024, on est dans une situation de stabilisation des indicateurs macroéconomiques. Même de croissance. De croissance. On est dans une trajectoire de croissance. Donc, il faut continuer dans cette allure, dans cette trajectoire, pour concrétiser un projet national et aller vers un pays fort, une puissance au niveau, surtout régional. Alors, Algérie émergente à horizon 2027, c'est une question aussi de souveraineté nationale à tout point de vue. Puisqu'on a vu aujourd'hui, les armes de guerre sont multiples. Également, les crises alimentaires provoquées au niveau de certains pays. La famine, c'est devenu aussi un enjeu de guerre. On le voit avec, bien sûr, cette volonté par l'antithé sioniste d'affamer les enfants palestiniens. Des images vraiment horribles qui sont diffusées actuellement et qu'on voit au plus au su et au vu de tout le monde. Cette Algérie émergente de 2027 doit aussi s'inscrire dans cette volonté aussi d'être, bien sûr, le floron pour le continent africain. Puisque nous avons des projets structurants qui vont être réalisés. Oui, avec déjà... On a déjà les prémices, on a la transsaharienne. Tout à fait. On est en train de nous acheminer vers la boucle, bien sûr, de fibre optique. Tout à fait. C'est des méga-projets qui sont en cours et qui, certains, vont être achevés à court terme. Le pipe, Alger-Legos. Tout ça. Donc ça, c'est justement parce que l'Algérie, maintenant, on a constaté depuis quelques années ce repositionnement stratégique de l'Algérie ou en Afrique. Et ça, c'est très intéressant aussi. Au niveau régional également. C'est notre étendu naturel. Avec la Tunisie et la Libye. Historique, même culturel. Donc on est un pays de l'Afrique du Nord et un pays africain. Et méditerranéen aussi. Défond l'oubli. Donc justement, tous ces projets-là s'inscrivent dans cette perspective de placer l'Algérie comme une véritable puissance régionale africaine et méditerranéenne. Le citoyen au cœur de toutes les politiques, puisque le président l'a déclaré, il l'a dit au début de son mandat, sa préoccupation majeure, c'est l'éradication de la pauvreté à travers tout le territoire national. C'est-à-dire le développement des collectivités locales, faire bien sûr de ces collectivités locales aussi un socle d'émergence, l'éradication bien sûr des ondes d'ombre. Et puis aujourd'hui, il y a les programmes spéciaux pour les wilayas qui enregistrent un retard en développement. Il y a eu Hanchelat, Isim, Silt, également d'autres localités qui sont aussi inscrites dans le pipe. Justement, l'Algérie est en train de réaliser quand même des avancées en termes de développement humain et de développement social. L'Algérie est classée première par les Nations Unies en termes de réalisation des ODD, des 17 objectifs de développement durable. Et dans les ODD, on a toutes les questions sociales, environnement, la santé, l'éducation, la famille, etc. Il y a tout. Donc là, ça montre que l'Algérie a mis le paquet sur la question du développement humain, du développement social. Et ça, c'est très, très intéressant pour construire justement l'avenir de notre pays. Parce que quand les budgets sont orientés davantage vers l'éducation, vers la santé et tout, les transferts sociaux, 19% de budget, c'est des transferts sociaux. Et tout ça, ça consolide notre pays, bien sûr qu'il faudrait... Qui n'a pas subi directement les contre-coûts des crises successives qu'on a connues depuis la période Covid. Tout à fait. L'Algérie a éradiqué les Bédonvilles au niveau de la capitale, par exemple. Ça a été cité par le président. Combien de Bédonvilles éradiquées au niveau de la capitale ? Combien de logements distribués ? L'effort qu'a fait l'Algérie... Les augmentations de salaires également ? Tout ça, donc... Alors que l'Occident connaît une crise. Donc ça prépare justement des conditions d'émergence. Mais c'est vrai que maintenant il y a des arrangements, quelques réglages à faire en termes de transferts sociaux. Et c'est pour cette raison qu'il faudrait l'adhésion du fonds de l'intérieur, même demain éventuellement, de quelques réglages dont la question des transferts, c'est-à-dire la question du ciblage, et la question d'équité, comment travailler davantage pour une équité sociale. Donc, et ça, justement, j'ai dit que ça prépare justement les conditions de cette émergence. Maintenant, en termes économiques, je suis d'accord, il faudrait commencer par cette question d'abord économique, parce que les souverainetés se gagnent aussi par les souverainetés économiques. La sécurité alimentaire, l'industrialisation, la sécurité, j'ai dit, même des ressources au nom, la sécurité sanitaire. Donc, tout ce qu'on appelle les autonomies stratégiques, il faut les réaliser. Mais aussi, mais aussi, la politisation est très intéressante. Un citoyen politisé est un citoyen conscient des enjeux du moment, c'est-à-dire... Averti. Averti par rapport au plan machiavélique qui se trame depuis les officines étrangères. Maintenant, on a découvert la vérité. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'avec ce que nous avons vécu, nous voyons aujourd'hui à travers les médias véhiculer, puisque nous avons vu cette politique, bien sûr, de deux poids, deux mesures par rapport au traitement de certains dossiers, comme ce fut le cas pour l'Ukraine, comme c'est le cas actuellement pour Razza, bien sûr, avec ce génocide perpétré contre la population, les masques sont tombés, les Algériens sont beaucoup plus conscients, beaucoup plus avertis par rapport à ce qui se trame au niveau des officines étrangères. Justement, il y a les Algériens, il y a aussi les pays qu'on classe dans le sud global. On a déjà parlé de ça. Qu'il faut reprendre aujourd'hui le sud global, il faut le relancer. Donc, plus de deux tiers des pays, membres des Nations Unies, n'ont pas condamné l'agression, enfin, n'ont pas condamné le conflit russe ukrainien. Pourquoi ? Ce n'est pas loin de se situer entre le pour et le contre. Ruchatoudaï a été aussi censuré. Mais l'argument avancé par ses pays, il ne faut pas rester dans le poids de mesure. Donc, c'est un peu l'Occident qui a été un peu, en quelque sorte, remis en cause par rapport à cette situation. Mais les Algériens ont compris. Et les Algériens, bien entendu. L'ont compris. Puisqu'on a vu même le discours des Algériens à travers les réseaux sociaux a totalement changé. Ils sont beaucoup plus fédérateurs autour, bien sûr, de l'État-nation. Justement, c'est un moment, enfin, les deux conflits ont permis surtout au peuple du Sud, mais à l'Algérie, au peuple algérien, maintenant, de déconstruire un peu ça, de déconstruire le discours. De comprendre la vérité. Et même ce maquillage, ce maquillage du discours occidental par rapport aux valeurs. Pseudo-démocratiques. On parle des valeurs. Voilà, mais les valeurs Gaza, c'est plus de combien de... plus de... trente, trente, trois mille... Morts. Morts actuellement, dont la majorité, c'est des enfants et des femmes. Voilà, alors les valeurs occidentales. Comment, c'est-à-dire... c'est un moment qui nous a permis, justement, de comprendre réellement les visées de certains pays et des occidentaux et qui a permis, justement, aux Algériens de comprendre les choses. Il est très important que, finalement, ce qu'on appelait, entre guillemets, le printemps arabe, c'était aussi un complot. Alors, je voudrais revenir avec vous par ce commentaire de l'auditeur qui dit « notre président est très en avance par rapport à notre société et qui n'arrive pas à le suivre à tout point de vue, y compris le gouvernement ». C'est une question que je lui avais posée. Il était en avance par rapport à son exécutif. Rapidement, rapidement. Je l'ai dit tout à l'heure que le président, il est dans cette construction de l'ambition pour l'Alger. Justement, il est très ambitieux. Il faut, justement, que toutes les institutions de l'État accompagnent son programme pour le réaliser. Il est en train d'aller pas à pas. Docteur Mohamed El-Chir, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous aussi. Rappelez aux auditeurs que vous êtes venus de Tizi Ouzou. Merci. 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 Merci.